Alors moi je suis sorti de la caverne il y a une quinzaine d'années et j'ai décidé d'y retourner il y a un an. Donc voilà, me voilà de nouveau dans la caverne. Alors hop, ça va très très vite. Je vais vous parler de mes vacances, effectivement. Alors moi j'ai passé des vacances il n'y a pas longtemps. Je suis allé dans une chaîne d'hôtels très connue avec ma famille. Et puis j'ai passé quelques jours et quand je suis rentré chez moi, je me suis rendu compte que j'avais oublié de donner ma carte de fidélité. Et donc de créditer les multiples points auxquels j'avais le droit après ce séjour. Donc je me suis dit qu'à Saint-Etienne j'ai pris la facture, j'ai envoyé un mail à l'adresse de la réception. Et puis en leur expliquant que j'ai oublié ma carte et puis en demandant de bien vouloir me recréditer, enfin me créditer les points ou me dire comment je pouvais les avoir. Et au bout d'une semaine, aucune réponse. Alors je suis allé sur le site après. Alors ça c'était beaucoup plus difficile à voir. Donc il a fait que je trouve le formulaire sur le site. Et puis j'ai rempli toutes les cases une par une, l'hôtel, etc. J'ai dû réexpliquer depuis le début ce qui m'était arrivé. Et puis pareil, une semaine après, toujours pas de réponse. Alors là, un petit peu exaspéré quand même, je suis allé là. Là, voilà. Hop, pas décidément. Je suis allé là, voilà. La page Facebook de la chaîne. Et là sur la page Facebook, j'ai juste mis un commentaire en disant « Je comprends très bien, j'ai une demande quand même assez simple, j'ai oublié de donner ma carte, etc. » Et je vous en parle en 10 minutes à peu près, j'avais une réponse de la chaîne qui me disait « Mais il n'y a pas de problème monsieur, désolé, excusez-nous, on va vous recréditer vos points. » Et puis ils m'ont même donné plein d'autres, etc. Alors pourquoi ? Ce n'est pas parce que j'avais fait tâche sur la page, même si. Mais c'est surtout, je pense, parce que j'avais à mon niveau un peu déstabilisé l'entreprise. Pourquoi ? Parce que cette page-là, elle est faite pour mettre en avant l'entreprise, pour mettre en avant ces magnifiques hôtels, transmettre des messages très positifs. Et moi, là, je suis arrivé là-dessus et j'ai passé un message négatif. Donc j'ai retourné, enfin j'ai détourné la page Facebook. Et en fait, j'étais rentré dans une relation qu'on peut qualifier de relation asymétrique. Alors qu'est-ce que c'est exactement les relations asymétriques ? Vu mon passé qu'on a présenté, ça vient du monde militaire, cette notion de relation asymétrique. Les militaires, ils classent les conflits en trois grandes catégories. La première catégorie, c'est les conflits dits symétriques. Alors c'est ça, les conflits symétriques. Voilà, c'est ça. C'est la guerre de 14-18. La guerre de 39-45, c'est l'opposition est-ouest. C'est quoi ? C'est deux puissances à peu près équivalentes, donc même technologie, même force, qui s'opposent avec les mêmes règles. C'est-à-dire que, par exemple, dans la guerre de 14, on ne tire pas sur les prisonniers, on ne tire pas sur les populations, on ne tire pas sur des gens des armées, etc. Et pour un objectif à peu près commun, prendre du territoire, enfin un territoire. Ensuite, la deuxième catégorie, c'est les conflits dits symétriques. Alors ça, les militaires, ils adorent ça. C'est quand il y a un très fort contre un très faible. Parce que généralement, le très fort gagne quand même. Il peut arriver que le faible gagne, mais c'est quand même très très rare. L'armée américaine essaye toujours de se mettre dans cette position-là, pour être sûre de gagner. Et enfin, il y a les conflits asymétriques. Alors ça, c'est ce que les militaires détestent. Alors quelles sont les quatre grandes typologies des conflits asymétriques ? La première, c'est que l'ennemi est insaisissable. Et ça, c'est la première chose. Regardez, en Afghanistan, le paysan de la journée va se transformer en taliban le soir. Enfin voilà. Et non seulement il est insaisissable, il est difficile à identifier, mais en plus, il va très très vite. Il va plus vite. C'est-à-dire que les structures talibanes ou les structures en Irak d'opposition à l'armée américaine évoluaient bien plus vite que l'armée américaine elle-même. Si on passe ça dans le monde de l'entreprise, la vitesse, on la retrouve bien. Le temps que l'entreprise valide une réponse en interne à un tweet un peu sensible, le tweet, il a fait trois fois le tour de la Terre. Et puis le côté insaisissable, c'est cette versatilité. On la retrouve, voilà, ça c'est le taliban, pardon, c'est ça que j'aurais dû passer juste avant. Et on la retrouve sur Facebook. Alors ça, cette page est assez peu lisible. Mais c'est intéressant, c'est une page Facebook d'un grand opérateur téléphonique au moment où Free est arrivé sur le marché. Et alors, tout d'un coup, il y a beaucoup d'opérateurs qui ont découvert que leurs 600 000 fans, dont ils étaient très fiers, etc., qui suivaient la marque, se sont révélés pouvoir être 600 000 personnes ou 500 000 personnes qui se mettaient à critiquer brutalement la marque. La deuxième caractéristique, c'est que les règles ne sont pas les mêmes aussi. La deuxième caractéristique d'un conflit asymétrique. Lorsque l'OTAN intervient en Afghanistan, elle respecte, bien entendu, les règles des accords de Genève. Et puis, elle a toute une série de règles d'intervention afin de s'assurer qu'il n'y ait pas de dégâts collatéraux, ou en tout cas qu'il y en ait le moins possible. De l'autre côté, les talibans n'ont pas ces règles-là. Les talibans, eux, ils tirent sur des civils, ils utilisent du terrorisme, ils tuent des prisonniers, etc. Si on met ça au monde de l'entreprise d'une façon bien moins dramatique, on retrouve la même chose. C'est-à-dire que l'entreprise se doit absolument de respecter la loi, tandis qu'elle se trouve face à elle, à des gens qui peuvent faire, par exemple, du détournement de logos, ce qu'on trouve beaucoup sur Internet, ou du DOS, et qui n'est pas respectueux du droit de la propriété intellectuelle. Enfin, la troisième typologie d'un conflit asymétrique, c'est le coût élevé. Le coût est très lourd pour le fort et peut-être très faible pour le faible. On dit que le coût de la guerre en Irak a coûté 3 000 milliards de dollars, c'est 30 fois le PNB de l'Irak, aux Américains. Par contre, le coût pour l'opposition a été minime. Si on met ça au niveau de l'entreprise, Greenpeace en ce moment est en train d'attaquer Volkswagen sur les émissions de CO2. Le coût pour Volkswagen est énorme, il doit être assez important, je ne le connais pas exactement, mais je pense qu'il doit être assez important en termes de juristes, de communication, de publicité, etc. Alors que pour Greenpeace, il est bien moindre. Et enfin, le dernier point d'un conflit asymétrique, la dernière typologie, c'est ce qu'on appelle le caporal décisif. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, le plus petit échelon joue un rôle majeur. Au niveau de la guerre, c'est tout simplement ça. C'est-à-dire que quand trois soldats américains urinent sur des corps de talibans, non seulement c'est choquant, mais en plus ils remettent en cause toute la stratégie américaine en Afghanistan. Parce que cette image, elle a fait le tour du monde. Et on retrouve ça au niveau de l'entreprise. Pareil, lorsqu'un community manager s'énerve contre des internautes, qu'un web designer, volontairement ou involontairement, passe ce type d'image sur le site de la Redoute, ça aussi, ça déstabilise toute l'image de marque de l'entreprise. Alors, comment est-on arrivé là ? En fait, on est arrivé dans ces situations asymétriques, il y a deux choses. D'abord, il y a eu l'explosion des réseaux sociaux, surtout, bien sûr. Mais il n'y a pas que ça. Pourquoi ça a été dû ? Simplement parce qu'il y a une différence entre la promesse que font les entreprises et la réalité. Hop ! Alors là, j'ai sauté carrément trois slides d'un coup. Hop ! Et la réalité, je ne maîtrise pas encore. Moi, je suis de la génération qui n'est pas technique, quoi. Bref. Et la réalité. Et donc, voilà. Et la promesse, c'est que vous avez un service client 7 jours sur 7, 24h124. Et la réalité, c'est que vous avez passé un quart d'heure sur une ligne surtaxée à faire 1, 2, 3, 8 étoiles. Et vous entendez dire que tous les conseillers sont pris. Malheureusement, aujourd'hui, mais rappelez demain. Et il y en aura un qui sera là, peut-être. Donc, c'est ça. Et pourquoi mon histoire, si je reviens à mon histoire du début, pourquoi ça m'a énervé ? Pourquoi je suis allé sur Facebook ? Je ne sais pas parce que je n'ai pas eu mes points. C'est tout simplement parce qu'il y avait une grosse disparité entre la promesse, qui est quand même une attention de tous les instants, c'est exactement un monde de privilèges, une attention de tous les instants, c'est exactement la baseline de cette chaîne d'hôtels, et la réalité, qui a été quand même incapable de répondre à une question quand même assez basique. Et alors, on arrive dans ce monde asymétrique. Et c'est un monde, à mon avis, cette situation asymétrique, qui, non seulement, va se multiplier avec l'explosion des réseaux sociaux, mais de plus, si les entreprises ne font pas matcher cette promesse avec la réalité, je pense qu'elles vont vers un monde de crise. Et là, je suis carrément passé, je ne sais pas qui, le suivant, désolé. Ils vont passer un monde de crise, voilà. Ça, je pense qu'elles vont passer un monde de crise qui va leur arriver dessus. Voilà, merci. Applaudissements 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 C'est parti !